Bonjour à tous, salut les masters, bienvenue dans Parole de Master et aujourd'hui on est avec Joe Dispenza, un célèbre conférencier et écrivain très souvent présenté comme un spécialiste des neurosciences. Joe Dispenza va aujourd'hui nous parler du lien qu'il y a entre nos émotions et nos comportements, entre nos émotions et la chimie du corps et surtout comment on peut reprendre le contrôle de tout ça pour réussir à vivre ce qu'on a vraiment envie de vivre dans notre quotidien et sortir de toutes ces programmations qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Alors c'est parti, sans plus attendre, on écoute Joe Dispenza. Quand nous réagissons aux conditions de notre vie, il y a un composant émotionnel qui déclenche des phénomènes chimiques dans notre corps car celui-ci interprète une situation d'urgence. Tous les organismes dans la nature sont conçus pour un stress à court terme. Une gazelle chassée par un lion, 15 minutes après avoir survécu, retourne brouter et tout se rééquilibre dans son corps. Les humains sont différents. Nous pouvons être stressés uniquement avec nos pensées. Nous pouvons penser à des souvenirs amers du passé, rester gravés en nous, dans les replis de notre matière grise et qui s'animent comme par magie. À ce moment-là, c'est réel. Le truc, c'est que comme on a la possibilité de créer du stress dans nos pensées, dans notre perception émotionnelle intérieure, eh bien on a la possibilité d'être stressé tout le temps. Donc je vais essayer de vous donner quelques petites clés pour commencer qui vont vous permettre de savoir si vous êtes dans une situation qu'on pourrait appeler un état de conscience normal ou si au contraire vous êtes dans une situation de stress. La première chose à observer, ce sont les pensées ruminantes. Souvent, on est pris par nos pensées et souvent on répète, on ressasse des pensées qui sont liées à des situations passées. La première chose que vous devez donc scanner, c'est voir un petit peu l'état de vos pensées. Est-ce qu'on est en train de ruminer quelque chose de passé ou est-ce qu'on est réellement dans le présent ? La deuxième chose, ce sont les tensions dans le corps. Lorsqu'on est stressé, le système nerveux est très actif. Donc même si on est dans un état calme où on n'est pas amené à faire physiquement beaucoup de mouvements, eh bien on peut sentir cette tension dans le système nerveux. Il suffit simplement d'observer, vous allez avoir comme des espèces de sensations à l'intérieur qui vous tendent à bouger, qui vous stimulent de l'intérieur. Même si vous êtes calme, vous sentez cette tension. Ensuite, il y a la respiration. Une respiration courte est le symptôme d'une situation stressante. Si tout au long de la journée, vous êtes en train de respirer court, c'est-à-dire avec une expiration très courte, du genre... Donc si vous observez que votre respiration est anormalement rapide, ça veut dire que vous êtes dans une période de stress. Et enfin, les anxiétés récurrentes. Si tout au long de la journée et ce journée après journée, vous observez ces quatre caractéristiques de façon récurrente, ça veut dire que vous vivez une expérience qui est stressante. Vous êtes dans une période de stress. Le corps constitue l'esprit inconscient. Il ignore la différence entre une expérience de vie réelle qui crée une réaction émotionnelle et une émotion fabriquée par nos pensées. Le corps pense être dans les conditions qui ont créé cette émotion. Le fait que la chimie du stress dérègle et affaiblit nos gènes tout en étant un facteur de maladie est un fait scientifique. Si on peut déclencher le stress juste par nos pensées et que c'est substances chimiques qui nous rendent malades, alors par définition, nos pensées peuvent nous rendre malades. Dans une autre vidéo qui s'intitule « Comment connecter le cœur et le cerveau ? » je te parle plus en détail de comment le système combat-fuite s'enclenche dans notre corps. Ça va te permettre de mieux comprendre le stress et de mieux savoir comment gérer ce stress. Parce que les émotions sont un enregistrement du passé donc si les émotions sont stockées dans le corps alors le corps vit littéralement dans le passé. Le corps est l'esprit inconscient. Il croit être dans les mêmes environnements et les mêmes conditions 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il vit littéralement dans le passé. Beaucoup d'entre nous se définissent par les expériences passées. Nous nous définissons par ces émotions mais elles ne sont pas ce que nous sommes. Elles sont simplement des traces du passé. En prenant conscience de cela, on commence à éloigner notre ancien nous neurologiquement, biologiquement, génétiquement et nous créons un nouveau nous. Les émotions sont le produit fini d'expériences passées. En changeant nos actions, on favorise de nouvelles expériences. Lors d'une nouvelle expérience, nos cinq sens nous relient à la réalité, ce qui rassemble toutes nos données sensorielles. Le cerveau relève toutes ces informations importantes liées à ce que l'on voit, sent ou goutte, ressent ou entend. Et comme toutes les données retournent vite au cerveau, au moment où ces neurones se fixent, une autre partie du cerveau produit une substance chimie. Ces substances sont appelées sentiments ou émotions. On se souvient donc mieux des expériences car on se souvient de leurs ressentis. Il est facile de comprendre que la clé se trouve dans le moment présent. Si on reprend l'exemple de la gazelle, lorsqu'il y a une situation de stress, tout son système intérieur va se stresser et toute sa biochimie intérieure va réagir à cette situation d'urgence. Lorsqu'elle va se retrouver plus tard dans une situation normale, elle va retourner à brouter comme si rien ne s'était passé. Mais un être humain, lui, il va ruminer, il va se ressasser l'expérience, il va en parler autour de lui et il va créer tout un chemin de pensées qui vont se connecter les unes aux autres et qui vont le maintenir dans cet état de stress. On s'éloigne du moment présent. Toutes ces pensées ne sont pas reliées au présent parce que maintenant, la situation n'est plus là. Maintenant, la situation est terminée et on est revenu à un état de calme. Notre faiblesse, qui est aussi une force puisque nos pensées nous permettent de nous projeter dans l'avenir et de construire des projets concrets, tangibles, qu'une gazelle ne pourrait pas réussir à réaliser, sont aussi une faiblesse puisqu'elles nous maintiennent potentiellement dans des situations que l'on ne veut plus vivre et qui n'ont plus de raison d'exister à l'intérieur de nous. On l'observe aussi chez les enfants en bas âge. Un très jeune enfant, il va passer d'un état de joie à un état de... En deux secondes, ça va se passer tellement vite. Derrière, il ne va pas ruminer, il ne va pas ressasser toutes ses pensées. Il va avoir une appréhension de la vie qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus naturelle, en fait. Le piège de la pensée, c'est de rester piégé à l'intérieur, piégé dans ce flot de pensées et la seule façon que nous avons de nous en réchapper, c'est de revenir au moment présent. Si nous permettons à ces substances chimiques, ces émotions, de durer pendant des heures ou des jours, cela crée une humeur. Vous dites à quelqu'un, « Ça ne va pas ? » et cette personne répond, « Je ne suis pas d'humeur. » Vous demandez, « Pourquoi ? » Il s'est passé ceci il y a cinq jours et je me souviens de ma réaction émotionnelle. Donc, si on conserve la même réaction, cette période néfaste durera plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors, on ne parlera plus d'humeur, mais de tempérament. Vous pourriez alors dire, « Pourquoi cette personne est si colérique ? » « Pourquoi es-tu si en colère ? » Et cette personne répondra, « J'ai eu cette expérience il y a neuf mois et je vis à travers la même réaction émotionnelle. » Si on laisse ces périodes néfastes durer des années, cela marquera un trait de personnalité. Et donc, il est censé de dire que pour changer notre personnalité, on doit changer un aspect de nous-mêmes. Nous devrions penser aux émotions mémorisées et stockées dans notre corps. Et oui, je le répète souvent, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos sentiments. Nous sommes une conscience qui perçoit ces émotions, qui perçoit ces pensées et qui perçoit ces sentiments. On n'est pas pris au piège de tout ça, on peut s'en sortir. Et c'est très simple. Il suffit d'entraîner son esprit. Mais l'entraîner à quoi ? L'entraîner à l'observation. En apprenant à se poser et à observer ce qui chemine à l'intérieur de nous, nos pensées, nos sensations, nos émotions, eh bien on arrive à prendre du recul sur tout ça. On arrive à cesser les ruminations et simplement à être dans le moment présent. C'est un entraînement de l'esprit. Et on ne peut pas muscler son esprit si on ne pratique pas de séance d'entraînement. Vous l'avez compris, la véritable clé, c'est d'entraîner son attention. Et ça, ça passe par des exercices attentionnels. On entraîne son attention à revenir sur des perceptions de l'esprit qui sont claires. Les émotions, les pensées, les sensations. On s'observe soi-même. Et à mesure que l'on s'observe, on arrive à cultiver cette attention et on arrive à revenir au moment présent. C'est quelque chose de progressif. C'est un processus et ça demande de la discipline et de l'entraînement. Par l'entraînement de l'esprit, on arrive tout simplement à se rapprocher d'une meilleure conscience de nous-mêmes. Et à mesure que l'on s'entraîne, on développe cette perception de nous qui est améliorée. On pourrait dire une perception 2.0 de nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que je vous propose des entraînements. L'objectif de ces entraînements, c'est de réussir à muscler votre attention, à muscler votre esprit. Si l'idée de l'entraînement de l'esprit vous intéresse, j'en reparlerai en fin de vidéo un peu plus en détail. La vraie transformation se fait après avoir lâché prise sur ces dépendances émotionnelles, après être entrés dans le système d'exploitation où se trouvent ces programmes. Le premier effet secondaire de cette transformation s'appelle la joie. Cette émotion déploie une grande énergie dans notre corps. Le corps est alors libéré du passé pour retourner en direction du moment présent. Nous vivons ce deuxième type d'émotion. Nous commençons à sentir la joie, la bienveillance, la gratitude. Là où l'on place son attention, on place son énergie. Quand on décide clairement de créer un futur, un nouveau destin, de concevoir de nouveaux projets passionnants, plus on y accorde d'attention, plus on lui donne de l'énergie. Et plus nous lui donnons de l'énergie, plus nous le faisons vivre. Maîtriser ton attention, c'est maîtriser ton énergie. Si ta boussole est tournée dans le mauvais sens, tu pourras déployer toute l'énergie que tu veux. Ton projet ne sera jamais abouti comme il doit être. Si au contraire, tu développes ton attention, tu développes ta perception, tu vas être capable de prendre la bonne direction et de mettre ton énergie dans le bon sens. C'est très important d'avoir un bon discernement et on ne peut pas avoir un bon discernement si on n'a pas l'attention qui va avec. Alors comment ça marche ? Étape numéro 1, il faut apprendre à s'observer soi-même. Et c'est là que l'entraînement de l'esprit devient indispensable. Observer, penser, émotions et sensations. L'étape numéro 2, c'est prendre conscience. À mesure que l'on s'observe, on va être capable petit à petit d'améliorer notre perception et de prendre conscience de nos propres schémas intérieurs, ce que Joe Dispenza appelle les programmes. Étape numéro 3, on va faire cesser les ruminations. Faire cesser les ruminations, c'est simplement se servir de notre nouvelle perception de nous-mêmes pour être capable d'observer ces schémas qui nous amènent vers des émotions que l'on ne veut pas, vers des comportements et des attitudes que l'on ne veut pas et être capable de se désidentifier de ces programmes. C'est-à-dire de les enlever de notre champ de perception pour les remplacer par de nouveaux programmes. Ce que Joe Dispenza appelle enlever les masques un peu plus tard dans cette vidéo. Étape numéro 4, ça va être de réussir à mettre en place de nouveaux programmes. Maintenant que vous avez réussi à enlever tous ces spams, tous ces malwares dans votre système intérieur, vous allez être capable de créer une nouvelle perception. Vous allez être capable de créer une nouvelle vision, de nouvelles pensées et ces pensées, elles, vont vous amener vers la joie et vers l'énergie créative. Étape numéro 5, c'est la transformation. Vous n'êtes plus qui vous étiez avant. Maintenant, vous êtes une nouvelle personne avec de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, de nouveaux comportements et un nouveau trait de caractère. Je laisse le mot de la fin à Joe Dispenza et nous, on se retrouve en fin de vidéo pour parler d'entraînement. Une expérience scientifique a été faite où il s'agissait de filtrer les émotions et les perceptions. Ils ont pris un groupe de personnes cliniquement déprimées et leur ont montré un nombre égal de diapositives de mariage et d'enterrement. Le jour suivant, ils les ont fait revenir au laboratoire et ont demandé ce qui était le plus représenté sur les diapos, le mariage ou l'enterrement. Toutes les personnes déprimées ont répondu qu'il y avait beaucoup plus de diapos d'enterrement. C'est logique car ce que nous voyons reflète nos états émotionnels. Donc, si nos émotions colorent notre perception de notre vie quotidienne, quelle part de la réalité nous échappe ? Car il y a plus de réalité que nous ne le percevons. donc en enlevant les masques ou les verts qui nous bloquent, bloquent notre vraie profondeur, notre vraie grandeur. On commence à voir ce qui a toujours existé mais que notre esprit ne pouvait percevoir car on observait la réalité à travers notre passé. Soudain, c'est comme si on s'élevait pour voir un paysage nouveau. C'est là que nous commençons à choisir différemment, à voir les possibilités et à s'en inspirer. Car maintenant, on regarde le futur au lieu de regarder à travers le filtre du passé. Cesser de regarder la vie à travers le filtre du passé, voilà tout l'enjeu de l'entraînement de l'esprit. Je t'avais dit qu'on se retrouverait en fin de vidéo pour parler d'entraînement, alors on va en parler très brièvement. J'en profite pour te faire une annonce. Il y a quelques mois, j'ai déjà déclaré que j'allais me lancer dans la création d'une plateforme d'entraînement qui avait pour objectif de transformer la méditation en un jeu pour te permettre de cultiver et d'entraîner ton esprit à l'observation de soi pour améliorer ta perception et pour améliorer les différents choix que tu fais dans ton quotidien. Cette plateforme, elle est à son terme, elle va bientôt être mise en ligne et donc j'en profite pour te faire une annonce. Le premier entraînement s'appellera FlashMed et consiste à t'apprendre la méditation 10 minutes tous les jours. Ça ne sert à rien de faire de la méditation si tu n'es pas régulier dans ta pratique, il faut l'intégrer dans une routine et il faut intégrer les bonnes bases. Il y a beaucoup de différents types de méditation. Moi, mon objectif à travers cet entraînement, ça va être de donner les bases essentielles. Vraiment, tu vas apprendre uniquement ce qui est vraiment indispensable pour commencer. Donc, tu vas connaître à la fin de cette formation toutes les bases essentielles de la pratique de la méditation. À la fin de cette formation, tu sauras quelle posture adopter, tu sauras comment méditer, à quel moment méditer, tu sauras comment intégrer ça dans une routine solide, c'est-à-dire que ça deviendra un ancrage dans ton quotidien. Ta méditation, elle va être présente dans toutes tes journées et ce sans exception grâce à des petites techniques que je vais te donner pour réussir à créer des habitudes qui tiennent sur le long terme. Tu vas aussi être capable de prendre du recul sur tes émotions, sur tes pensées et sur tes sensations. Tous ces exercices attentionnels, répétés tous les jours, vont te permettre d'avoir dans ton quotidien une pratique d'entraînement de l'esprit. Et tout ce que je te dis dans toutes mes vidéos, t'apparaîtras beaucoup plus clair. Pourquoi ? Parce que tu vas le pratiquer. Tout ce que je dis ne sert absolument à rien si tu ne pratiques pas. Regarder des vidéos ne sert à rien si tu ne pratiques pas. Et s'intéresser à la spiritualité n'a absolument aucun sens si on ne pratique pas un minimum l'entraînement de l'esprit. Donc voilà, très bientôt, tu vas pouvoir accéder à cette formation, tu vas pouvoir accéder à ces entraînements et tu vas pouvoir commencer à muscler ton esprit sur la base. La base, je dis bien la base. Moi, je préfère commencer par la base. Donc le premier entraînement qui sera mis en ligne, ce sera tous les basiques. Enfin, pour conclure, je te rappelle qu'il s'agit d'une annonce et au moment où je poste cette vidéo, cette formation n'est pas encore en ligne. Donc je t'invite à t'inscrire au mail. Si tu vois dans la description s'inscrire ou s'abonner au mail, abonne-toi au mail et tu sauras la date de sortie de cette formation. Si tu te connectes plus tard sur cette vidéo, ça veut dire que le lien est déjà en ligne. Il suffit simplement d'aller dans la rubrique formation dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus et on se retrouve tout de suite pour cette première formation. C'est parti ! Let's try the training of your mind ! Voilà les masters, je vous ai dit l'essentiel et quand la vidéo est terminée, on dit couper ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !